C'est mon nom, Mboké. Nous sommes tous les 100 ans à nous. Nous sommes tous les amis et nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis et nous avons toujours le nom du groupe. Nous avons tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous avons aussi l'auditorium, l'internet et le spectateur. Nous avons tous les amis. Nous avons tous eu la rencontre des présidents Kheumay Fay avec Dikil Karim Ward. Il a dit que le journal a dit la photo. Ils ont deux nouvelles. Ils ont dit que le Qatar est un président de la République. Ils ont dit qu'on a dit qu'on a dit l'attractivité du Sénégal. Ils ont dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est un sujet politique. Bon, de toute façon, Karim Wad est sénégalais. Donc, ce n'est pas une doute. Ensuite, apparemment, la position de Qatar, est-ce que j'ai supervisé un fonds souverain pour l'Afrique ? Pour l'Afrique. Donc, je vous le dis. Surtout qu'apparemment, l'état du Sénégal a eu des problèmes pour lever des fonds. Donc, un Sénégalais qui a eu des investisseurs, Karim Wad a toujours fait ça. Quand il était à côté de son père, il a eu des cas. Il n'y a pas de raison. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont fait une inter-coalition. C'était aux législatives. 14 de législatives. Ils ont fait une inter-coalition. Mais sous l'élection passée, nous avons fait une inter-coalition. Et je trouve que c'est normal. Et c'est même salutaire. D'autant plus que les bailleurs de fonds traditionnels commencent à serrer la vis. D'autant plus que les bailleurs de fonds traditionnels commencent à serrer la vis. Il ne faut même pas hésiter. Oui, parce que le quotidien, il a eu des présidents de fonds souverains arabiens pour financer sa vision de 2050. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais Wad, au début de 2000, il avait pris cette option. Il avait moins... Parce que nous, jusqu'en 2000, on était très liés à la France, au FMI, etc. En essayant d'aller vers la Chine, surtout quand il y a un peu de Taïwan, les partenariats avec l'Inde. On a les histoires de fournitures de riz acquis, les tracteurs acquis, les financements indiens acquis, les BRICS plus généralement. Donc, et les gens disaient que l'influence du FMI et de la France, sous Wad, avait vachement diminué. Voilà, Wad, Nye Kounobou, Bach. Moi, je pense que le discours bignom, pas sûr, j'ai fait que Ousmane Sonko dit tenir, la logique, c'est qu'effectivement, qu'il se tourne vers la Chine, qu'il se tourne vers des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour financer leur économie. Bon, maintenant... Je me sens bien le Président, la Chine, c'est le premier partenaire économique du Sénégal aujourd'hui. Oui. Il y a un relais en termes d'investissement. Oui. Non, non. Maintenant, le problème, pour moi, c'est très simple. Si on veut parler de souveraineté, c'est surtout sur notre capacité à produire ce que nous consommons qu'il faut compter. Non, localement. L'on a fait des filles. Oui, l'on a fait des filles. L'on a fait des souveraineté. Mais changer de bailleur de fonds, c'est-à-dire, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Bon. Sauf que Karimouad, quand même, nous avons la capacité de lever des fonds, comme nous nous disons. Il a fait des filles. Le temps est passé, il a fallu à RDC. Il a été fait des filles pour lesquels nous financerons. Est-ce que ça, déjà, c'est une bonne porte pour le Sénégal ? Non, non. Soudé, nous, l'option, c'est qu'il y a une bonne option. Effectivement, Karimouad, c'est vraiment l'idéal. Mais est-ce que c'est la bonne option pour relancer notre économie ? Moi, je ne crois pas. Il faut que je ne l'ai pas dit pour relancer l'économie. Il faut que je ne l'ai pas dit. Ce que je disais, c'est de l'huile de coude. L'huile de coude. C'est ça que je disais. Oui, mais avant que tu ne l'as pas dit, il faut que tu ne l'as pas dit. 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 Le premier investissement est le plus important. C'est ce que tu as dans tes compétences. Parce qu'une bonne idée se vend toujours. Une bonne politique, il faut que l'on déploie et le produit. Mais il ne faut pas un moyen pour le produire. Moi, je pense que... Mais les moyens, il faut les trouver. Non, non. Les moyens, il faut les trouver. Mais il faut les trouver par rapport à tes compétences. C'est-à-dire que nous, si nous sommes en train de faire des salaires et des entreprises qui sont en train de faire des marchés, on tourne en rond. Parce qu'on va quoi faire ? Enrichir des entreprises étrangères, fournir du travail à des étrangers. Est-ce que le Sénégal peut avoir les options, les droits de l'OF ? Madame, si nous sommes en train d'investir, tu es obligé de travailler avec un local. Les gens investissent, il faut que tu transphères les technologies. Comme la Chine, comme le Japon, comme le Yenriou, pour les développer. Parce qu'il faut au moins que ce soit pour les technologies que nous avons. C'est pour le monde d'avoir. Ça dépend de ce statut. Parce que, souvent, tu es un demandeur. Mais il y a un gaz et un pétrole. Non, mais attends, tu as du gaz, tu as du pétrole, tu ne sais même pas comment le sortir de sous la mer. Donc, tu es un demandeur. Tu as besoin des compétences des gens. Tu as besoin de l'argent des gens. Mais... Il y a un transfert de technologies, comme la Chine l'a fait, comme l'Ende l'a fait. Alassane, Alassane, nous sommes en train de faire ça. Nous devons être en train de s'éteindre. Parce que, depuis le temps que nous sommes ici, nous devons nous préparer l'homme sur une génération. Maintenant, on est demandeurs. On a commencé ? On a commencé maintenant ? Ah, oui, mais on est demandeurs. Je vais me dire, moi, il faut que l'uniforme, une génération, je vais me explorer. Affaire Bediak. Moi, ce n'est pas de quantité infinie. Tant que nous sommes dans la Ligue Sénégalienne, nous avons fait l'affaire Bediak. Tu fais quoi ? Non, je pense qu'on a manqué le premier virage. Bon, maintenant... Et moi, il est rattrapé aussi, ce virage lui aussi. Rénaud. L'équilibre, c'est vrai. C'est vrai que l'on a fait un bonheur, il a un bonheur, il a un bonheur, il a un bonheur. Il a un bonheur, il a un bonheur. Il a un bonheur. Ah oui ? Mais, sous l'expertise, on ne l'a pas eue. On ne s'est pas préparé à quoi que ce soit. L'internet a un petit... Parce que si c'était des Sénégalais qui étaient capables d'aller chercher le pétrole au fond du truc, non seulement ce sont des emplois, mais les coûts même ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que vous écoutez à la sénégalaise ? Il a un peu d'expertise, il a un exemple qui dit à scribe, il a un puissé, il a un puissé, il a un puissé, il a un puissé, il a un petit puissé. Il nous peut le faire et il a un puissé. Mais quand on est organisé, il est allé en train de se faire, il a un puissé. Il a un puissé, on peut le faire et il a un puissé. Mais on a eu des gens qui ont eu un Sénégalais. En Sénégalais, on a eu un stade. Mais on est allé chercher des Turcs et des Chinois. C'est ça. L'expertise Sénégalais a eu des données. L'expertise Sénégalais a été le conseiller de sécurité pendant deux ans à la Maison Blanche de Barack Obama. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Super criminalité, super sécurité. Je ne sais pas ce qu'on a influencé au Bénin. Ça ne se discute pas. Les Sénégalais sont partout. Mais est-ce que nous, au Sénégal, on a la volonté de donner du pouvoir aux Sénégalais ? Parce que ici, les pouvoirs politiques sont jaloux de leur pouvoir. Je sais que dans les étrangers, il y a une légitimité qui fait que son pouvoir s'arrête aux portes de la nationalité. Dans les Sénégalais, j'ai ma compétence. J'ai la légitimité de ça. Vous allez partager le pouvoir. Tandis que quand c'est les étrangers, ils s'estiment heureux. Il y a un chèque de lui. Mais sur les Sénégalais, il n'y a qu'à ce qu'il faut. Je pense que nos dirigeants préfèrent l'expertise internationale. Et donc, c'est ce qu'on a dit. Carime, Dieu nous savait. Ce qu'il peut relever des fonds, ce qu'il faut régler. Mais quand le Qatar a eu des fonds, il a une légitimité. Il a un chèque de l'économie au Sénégal. Il a un chèque de la Sénégal. Nous savons que nous, nous avons tout. Nous sommes venus à l'économie au Canada. avec une banque qui est venu à l'économie de Qatar. Les banques qui ont géré des fonds souverains, nous devions tout. Nous sommes venus à Londres. Il est venu ici. Le temps peut être en place. Il y a des règles. On doit avoir des règles. Comment veux-tu appeler que les gens veulent travailler pour leur pays? Quand je suis là, à part que je suis là, est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Il n'y a qu'un avion privé qui nous coûte cher, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le ministère de Khaoumala. Non, nous sommes d'accord sur notre vie. Parce que même aujourd'hui, quand j'ai rencontré le président Diomaï, il y a des raisons que nous devons le recevoir. Nous devons le recevoir, nous devons le recevoir. La classe politique, elle nous a vendu la haine. Quand tu es aux affaires, l'opposition vend la haine. Quand elle est là, il faut 700 milliards d'euros. C'est comme ça qu'on fonctionne. Qui voudra après être en train de travailler ? Ce que nous devons faire, sauf qu'il n'y a pas d'autre part, c'est la mentalité des pauvres. C'est la mentalité des pauvres. Ils tirent par le bas. Et puis, il n'y a pas d'autre part. 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 C'est la mentalité des pauvres. Il ne peut pas aller et il n'y a pas d'autre part. Vous direz comme une Afrique décomplexée et un Sénégal décomplexé Il y a beaucoup plus de choses qui ont été amenées vers l'afrique du Sénégal. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. Il n'a même pas les compétences, il n'en a pas le mérite. Mais alors, le secteur de la souveraineté a une certaine importance dans le secteur textil. Au Sénégal, ce qu'il importe par hâte, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il 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 n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que le Sénégal a relancé les usines de fabrication de textiles au Sénégal et les usines qui créent des milliers et des milliers d'emplois ? Quand tu as un Soutiba Sempafrique, c'était un Marocain qui a fait le groupe Apollotem, qui a fait le groupe d'Apollotem, qui a fait le groupe d'Apollotem. Ils ont pris le groupe d'Apollotem. D'abord, ils ont pris le groupe d'Apollotem, ça a été une longue bataille devant les tribunaux. Mais tu sais un exemple très simple, quand ils sont arrivés, juste à l'année dernière, c'est qu'il y a une crise en Gambie, après le coup de la salle de Mbassania. Donc, si le Sénégal intervenirait dans les frontières, le chiffre d'affaires de la Soutiba, 3 ou 4 années, doit passer de 4-5 milliards à 22 milliards, pour te dire à quel point la fraude tue les industries. C'est local. C'est ça ? Ce n'est que ça. Mais au Sénégal, quand on repère sur le chiffre bas, il y a au moins 100 000 tailleurs au Sénégal. Quand on regarde l'uniforme à l'école, les enfants doivent être en train de se faire. Il faut que les tailleurs au Sénégal, il faut qu'on leur offre, 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 qu'on leur offre. Tu sais quoi ? On va faire des industries. C'est aussi bête que ça. C'est un commerce pour un autre. Tu es dans la confection. Dans le commerce d'habits accueils, dans l'abîma. Mais ce qu'il faut faire, il faut que tu commandes dans le Sénégal. Il faut qu'on leur offre dans cette boutique. C'est aussi ça... Donc il faut qu'on leur offre une organisation, qu'on leur offre une volonté rive, qu'on leur offre une douce, qu'on y a des autorités, qu'on les allait que les immigrants, qu'on les allait. Mais, il faut qu'on les allait en avant une culture. truc de coton ? Non. Même si nous, on importe la matière première, l'eau, ce n'est pas un problème. Nous avons des paysans qui vont travailler. Nous avons des paysans qui vont travailler. L'affaire, ça règle le problème national et on commence à exporter. Parce que à l'Assad, les tailleurs sénégalais sont partout dans le monde. Ils sont forts et ils sont reconnus partout dans le monde. C'est eux qui lancent la mode africaine. Donc nous, l'affaire de coton c'est qu'au début des années 60, quand on voulait faire du Sénégal la plaque tournante de la civilisation noire, mais seulement au Sénégal tu es là, les taus, les coiffures, tu lances la mode à partir du Sénégal. Les pluies, même les cosmétiques qu'il y a eu. Tant qu'il y a eu, nous avons commencé à lancer des cosmétiques pour les pores noires. Mais nous, nous avons dit tout ça. Mais tout ça, nous avons dit que c'est un carrément. Parce que la culture c'est un recul, c'est un fantaisiste. Ça, ça fait partie des choses qui ont fait tomber l'économie. J'ai vu aussi, même sur le plan de l'économie, j'ai vu le Sénégal, il y a eu une pièce, il y a eu une poudre, il y a eu l'exporté, il y a eu l'Espagne, il y a eu la France, il y a eu l'économie, il y a eu les pharmaceutiques, il y a eu la France, il y a eu les achetés 25, il y a eu les filles, pour la beauté des femmes. Non, moi, j'ai eu l'économie, j'ai eu le jus de bouille, dans la France, il y a eu l'économie, mais pratiquement, c'est comme Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Moi, il avait découvert le jus de bouille. Moi, j'ai eu le rêve, c'est vrai. Non, mais attends. C'est que nous, nous n'avons pas, nous n'avons pas dans l'économie. parce que les gens-là, c'est à partir de leur culture qu'ils te vendent leurs rêves, qu'ils te vendent les habitudes alimentaires, ce que tu as dit, ce que tu as dit. Ainsi, ils sont les filles de la maison parce qu'ils te font rêver. Ils ont l'économie, mais ils ont l'économie, 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 mais tu n'as pas envie de ça. Il y a aussi, avec grains de citron, il y a aussi produits cosmétiques, de beauté, qu'ils ont l'économie, qu'ils ont l'économie, qu'ils ont l'économie, qu'ils ont l'économie, qu'ils ont l'économie. On n'a pas assez travaillé sur, d'abord, nous, connaissons ce qu'il y a. Et c'est, c'est l'école, à mes sols. On sait ce qu'il y a, comment ils vont exploiter. L'artisanat commence par ça, et ensuite, tu montres à l'industrie, parce que la recherche va pousser à ça. Mais nous, on a préféré, qui les favoriser, l'import-export. Ici, les quatre imports-export ont, qui, ils ont un peu de table, ce qui sont les deux, ces dalles, ces dalles, ces frigidaires, quelqu'un ne sait pas. Alors qu'on aurait pu, nous, développer notre savoir-faire dans ce domaine. On ne l'a pas fait. Et là, on est en train de le payer très cher. C'est une chose qui arrive, c'est une chose qui arrive, c'est un chine qui arrive. Elle a l'économie, elle a fait un peu d'entrepos, c'est un mot, et il y a beaucoup d'entrepos. et ensuite nous sommes aphrodisiacs nous sommes en train de dire Alassane nous sommes en train de faire plus de nos souveraineté le seul vrai problème c'est que nous avons nous avons le droit ou nous avons le droit nous avons le droit nous avons le droit il y a que ça mais comment nous devons faire une prise de conscience nous devons faire nous devons faire nous devons faire l'éducation nationale il n'y a pas autre chose vous ne savez pas vous ne savez pas il ne sait pas l'éducation nationale il ne sait pas il n'y a pas autre chose Mme Dianglou il y a des besoins dans l'école dans les cas d'étroupes il n'y a pas autre chose il ne sait pas le métier il y a des bente de l'éducation il y a des métiers traditionnels mais nous à force de D'avoir favorisé le commerce, l'importation, on a tué tous les métiers. Le savoir-faire local, c'est dommage. Pour faire l'hierry africain, il y a des tissus qui ont pris en Hollande. On sait que c'est ça. Vax Hollande. Oui, en Allemagne. On sait que c'est ça. Et c'est la première machine à l'Afrique. Oui, c'est la première machine à l'Afrique, mais comme on a tout coulé, ils ont la fraude, à part qui, la fraude, la fraude des Sénégalais. Est-ce qu'il est possible de faire renaître l'industrie sénégalaise ? Même pour faire couler, il y a une grande machine, mais l'industrie doit être développée, doit être miniaturisée, doit être redeveloppée. Artisanat, il faut, il faut, il faut, il faut d'abord protéger notre artisanat, notre production locale. Ce qu'il faut faire, il faut faire, d'autres, nous importons. Il faut faire ça et ça, donner quelqu'un, mais ça va forcer, nous ne savons pas que les importateurs de nous, mais ça va les forcer à financer la production locale, parce que là, on a commandé pour commercialiser les filles, les filles. Mais tant qu'on ne le fait pas, tu te dis, « Ah, moi, j'ai un petit chine, j'ai un petit chine, j'ai un petit chine. » Mais ça, c'est aussi un environnement économique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire les taxis, les filles qui peuvent supporter, c'est-à-dire l'aménagement, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est-à-dire un état qui dirige. Parce que, en ce moment-là, l'état est revenu au cœur du développement. L'état doit être encadré, oublier, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et le Sénégal aussi... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a encouragé la paresse. Parce que les filles, c'est-à-dire qu'on n'y a pas d'argent, on n'y a pas d'argent. Comme nous, le Sénégal, si nous sommes, nous n'y a pas d'argent, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le 1 000 milliards de dollars, pour qu'on n'y ait pas d'argent, nous n'y ait pas d'argent, nous n'y ait pas d'argent, Non, moi, je trouve que ça a été un vrai problème. C'était le moment de dire aux Sénégalais, étant donné qu'on n'y a pas de conteneurs, ils n'y ont pas d'argent, ils n'y ont pas d'argent. Comment c'est-à-dire qu'on n'y a pas d'argent ? Il fallait financer la production locale. Mais est-ce qu'on ne doit pas d'avant-temps impliquer l'armée dans le développement du pays ? On ne sait pas qu'on parle d'armée de la nation, développer l'armée, il y a un génie militaire, il y a des pistes, il y a des aménages de la toile, il y a des qui ? On ne sait pas qu'on peut-être faire de façon concrète. Il faut militariser la société, ça fait partie de ça. C'est tout. Le savoir-faire, le génie militaire. Il faut former les Sénégalais, il faut militariser la société, c'est-à-dire même les valeurs de la République. Je pense que l'armée doit être le modèle de citoyen. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, le Sénégal, par exemple, il faut faire des autoroutes, l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que l'État sénégalais emprunte, pour que l'armée doit être exécutée. Maintenant, si vous avez un privé sénégalais, qui a un BTP, vous proposez une autoroute à péage, qui part de Tamba Kona jusqu'à Dakar, et que vous avez un proposé, tu travailles avec tes financements, tu proposes un aménagement. Sur les étapes, je vous le dis, l'armée ne vous a pas dit. Comme ça, les coûts d'exécution seront moindres. Parce qu'une entreprise, de qui tex, ça marche de profit. Absolument. L'armée ne cherche pas ça. Surtout que tu as dans l'armée... Et c'est de l'argent public. Parce que le Sénégal, c'est tout. Le individualisme, ce qu'on a fait, c'est l'armée exécutée. Surtout que tu as dans l'armée, quand même des expertises extraordinaires, les gens qui sont très bien formés, dans tous les domaines. Mais l'armée, même si elle n'a pas d'experts dans ce truc-là, elle peut signer un contrat avec un civil, nous avons ce qu'on veut, nous avons l'exécuté. Surveillez-le, l'exécution, le délai de l'exécuté. C'est tout. Dernière information, il y a un rapport de Banque mondiale, le rapport 2024 sur le climat et le développement au Sénégal. Alerte rouge, il y a une banque mondiale, au-dessus de mort Guinée. Plus de 2 millions de Sénégalais pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici 2050. Nous, 55% des ménages sont sous le site de la pauvreté d'ici 2050. Nous, en région côtière, à Cheikhras, nous, responsables de la perte, PIB, 3,3%, et 9,4%. De toute façon, c'est-à-dire d'ici 2050, comme si nous avons fait un problème, nous avons fait un problème. Voilà, c'est ça. C'est ça. Wow. Et nous avons redressé la barre parce que ça, ce sont des projections. Maintenant. De la Banque mondiale. Voilà. Est-ce que les Sénégalais vont prendre les bonnes décisions pour éviter la catastrophe ? C'est ça. C'est ça. C'est 2050. Mais de toute façon, perspective, c'est comme un sondage. Les langues d'orben ne sondagent à un moment précis. Nous sommes là, nous ne sommes pas là. Mais si tu prends les bonnes décisions à partir du contexte, après, c'est de produire. Produire pour que les gens ne soient pas prontés. Il faut remettre les Sénégalais au travail. Ce n'est pas qui ? Alassane. Je pense qu'il n'y a pas de l'éducation qui est de l'éducation. Il n'y a pas autre chose. La dignité et la pauvreté. Il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Mais il faut apprendre aussi aux gens comment travailler. Il faut d'abord savoir travailler avant d'apprendre aux gens. Ténoyez-vous ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais nous, d'abord, on n'aime pas travailler. Nous, c'est tout le sens d'aller à l'éducation. Vous n'y a pas de l'éducation ? Ah oui. Ah non, on n'a pas de l'éducation. Pas forcément. Il y a des choses. Il y a des financiers qui sont et il y a des gens qui sont 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 à l'éducation. Voilà, mais ce que vous savez, c'est que d'abord, vous savez, vous avez aménagé le territoire. Vous avez les outils et les compétences pour nous produire. C'est une option. Nous, on a une option de monter un dossier d'une banque mondiale qui est qui est qui est et qui est 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 et qui est qui est qui est qui est et qui est ça, ce n'est pas du travail. C'est chercher de l'argent. C'est tout. On est à 16 milliards. 18 000 milliards. C'est tout l'esprit de notre manière de faire, c'est-à-dire au lieu de produire par nous-mêmes, nous préférons emprunter des compétences étrangères. Nous devons les compétences et les compétences après, nous devons parler de rôle. Nous devons chômer. C'est ça, notre option. On n'aime pas le travail. Comment nous mettre au travail ? C'est une culture. Alassane, c'est une culture. Si une fille a une fille qui a un travail et qui a un travail, tu vas le sentir tout de suite. C'est une question de modèle et de de décision politique, de volonté. Nous devons continuer comme on l'a toujours fait. C'est bien ? parce que le nouveau président qui a fait le premier mandat a développé une zone industrielle en Ghana qui est extraordinaire. C'est la zone de Théma. D'ailleurs, notre compétenu, le père de Mbétiam, nous devons la conception de la Ligue. Ça avait développé le Ghana. Mbétiam. Mbétiam. le marché. Mais tout ça, pendant les années d'ajustement structurel, nouvelle politique industrielle, nouvelle politique agricole, tout s'est effondré. Banquiers, usines, Même la fonction publique, on a dégraissé. On peut tirer les leçons de ce qu'on a fait. Tirer les leçons de l'enfant. C'est un état qui a une mémoire. Mais notre problème, c'est que quelqu'un qui a remplacé qui ne dit tout, ce que vous avez fait c'est effacé. Il y a des archives. Non, non, mais soudain, vous allez dire qu'il ne dit tout, ce qu'il ne dit pas. c'est un état qui a changé. N'est-ce que quelqu'un a fait qui a changé ce qu'il a fait c'est un état qui a changé. Mais on zigzag. Si je n'ai pas entendu le nouveau président de la Gana, il a dit qu'il a venu et qu'il a fait ce qu'il a fait et qu'il a fait ce qu'il a fait pour le suivre. Il a fait la fin. Tu sais que dans le cas de Wad et Makisal, il y a une continuité parce que la vision Wad quand le Makisal continue et donc il n'a pas eu de problème pour augmenter, aller dans la même direction. Mais par exemple Wad, il a complètement changé. Abdou Diouf il a complètement changé et ça tu tournes en rond. C'est ça. Il a fait des fémiles qu'il y a sur place. C'est ça. Il a avancé et une continuité. cosmétique. C'est ça. de Wad et Makisal. La politique d'infrastructure est de lancée et Makisal continue. C'est ça. De 2000 peut-être même 2004-2005 à 2024. C'est ça. C'est ça. l'internat et les nouvelles politiques et les banques et les banques. Le temps qu'il y a aussi 1998-1999 c'est ça. Mais les Sénégalais le plus le plus l'instant est d'avoir la base. C'est la base de la souveraineté. Thomas Sankara n'a pas nos ressources n'a pas notre nos alliances stratégiques avec nos partenariats. Quatre ans il a permis au Burkina Faso d'être autosuffisants alimentaires. Mais nous 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 on a largement les moyens. Nous n'avons pas la faille d'âme. Mais Thomas Sankara n'a pas le plus de l'âme. Non, il y a un problème avec la France, la Côte d'Ivoire. non, mais Burkinabé c'est-à-dire qu'il y a eu l'aspect politique politicien. ce Burkinabé retenir de lui, il a assuré les deux repas et un litre et demi d'eau pour chaque Burkinabé. ça c'est un minimum. Je ne sais pas ce que je veux dire parce qu'il y a des marchés donc il y a des économies qui créent les problèmes. Non, non, non. Le contexte c'est que C'est un produit fini industriel. C'est une autre option. Mais nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, personne ne doit pas faire. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Parce qu'imagine-toi, Ibu Fall, d'autres ont été importés. Ils deviennent aussi leur cible. Non. C'est ce qu'on a fait. 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 Est-ce que nous sommes en interne ? Parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Un État et un pouvoir, c'est ça sa mission régalienne. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Considère que tu as échoué. Mais ce qu'on a fait. Que ce cas c'est. Ça a fait du tout. Il y a des milliards de dollars. C'est ce qu'on a fait. Alassane, ce n'est pas tuer. Ce qu'on a fait. Oui, c'est clair. Vous le réglez? vous parle d'hier, je vous parle de la semaine dernière. Nous allons parler de la semaine dernière. Nous allons faire un peu de la sénégalité pour nous passer et nous allons faire une partie de l'église pour nous. Nous allons travailler avec le soutien de nous. Nous avons aussi une bonne rencontre avec une personne qui a été éloignée avec Dami et une personne qui a été éloignée.